bonjour tout le monde, c'est parti pour une nouvelle saison de vidéo j'espère que vous avez passé de bonnes vacances j'ai fait une petite commande LIDL, avec le titre de la vidéo vous savez ce que je vais présenter avec une power bank de 10 mAh un pistolet à air chaud de parkside performance un pistolet à rivets sans fil et enfin un aspirateur assure on va commencer par le pistolet à rivets et plus tard je vous présenterai les autres produits j'ai également commandé la nouvelle visseuse à choc de parkside performance ainsi que la nouvelle batterie 12v 5Ah surtout s'il y a des produits que vous voulez que je teste en priorité, dites-le moi en commentaire de la vidéo pistolet à rivets, c'est le PBNAG 20 LI A1, il est vendu sans batterie ni chargeur on est sur un moteur brushless, c'est à dire une meilleure performance, autonomie et durée de vie par rapport à un moteur équivalent non brushless il est compatible avec les rivets en aluminium de 2,4 jusqu'à 6 mm et en acier jusqu'à 5 mm il y a différents petits accessoires et le produit est garantie 3 ans on y trouve la notice d'utilisation on est sur du camparnasse 3 mâchoires de remplacement 3 embouts supplémentaires avec 2,4, 3,2 et 4 mm le 4,8 mm étant déjà prémonté et le pistolet arrivait la première impression que j'ai eu, c'est que je l'ai trouvé un petit peu imposant on avait déjà présenté un autre d'allié express, il me semblait plus petit, là on sent que c'est plus costaud en termes de poids, on est sur 1,482 kg ici on a le bouton de fonctionnement, un collecteur à tiges de rivets ici on a l'embout, par contre j'ai pas vu la clé il n'y a pas de clé de serrage et des serrages, et dans les accessoires je ne vois pas de clé c'est à l'aide d'une clé plate de 12 non fournie, ils auraient pu fournir la clé de 12 dérivets il vous faudra des rivets, c'est une boîte avec des rivets de 2,4, 3,2, 4 et 4,8 mm différents embouts, je vous mettrai une sélection en description de la vidéo il suffira d'insérer le rivet j'ai un élément à fixer il suffit d'enclencher on récupère la tige si vous avez des rivets à retirer, simplement vous prenez un forêt métal et vous les percez je vais mettre un autre rivet vite fait ici vous voyez ce que ça peut donner au niveau du rivet, il n'y a pas de problème, c'est bien fixé on va tester avec un rivet de 4,8 mm plus long on va le mettre ici il faut que je m'y reprenne deux fois je vais tester celle que je vous avais présenté à l'époque à noter que je suis avec une batterie PARKSIDE XOROTO TEAM avec adaptateur tous les liens en description de la vidéo elle n'a pas de réserve, il faut retirer alors que la PARKSIDE à collecte compatible avec toutes les batteries PARKSIDE XOROTO TEAM et avec adaptateur compatible avec plein d'autres marques là par exemple c'est une batterie ALDI pour les rivets de 4,8 mm imaginons j'ai besoin de mettre un rivet de 3,2 mm il faudra une clé de 12 mm il faudra bien serrer à ce niveau là et desserrer si vous n'arrivez pas à maintenir cet élément là il faudra une clé également de 17 pour desserrer comme ça je vais mettre l'embout 2,4 mm c'est pas marqué sur les embouts la taille de l'embout je vais prendre celui-ci il suffit de pousser tout en tournant pour émettre les rivets de 2,4 mm on va regarder la partie intérieure ici ça se dévisse on peut remplacer la mâchoire c'est peut-être pas la bonne idée de retirer on va tester le 4,8 mm j'ai une plaque d'immatriculation j'ai une plaque d'immatriculation j'ai retiré ma plaque j'ai percé les anciens rivets j'ai installé ma plaque ça permet de remettre facilement les rivets je vais utiliser cette partie je vais manger la petite piste vers un peu c'est juste j'ai gotten le moment piste vers un petit peu bonheur j'ai pas eu de problème bien sur les rivets rapidement en plus la petite piste sur la rivet taille standard 4,3,2,4 et 4,8 mm mâchoires de remplacement, moteur brushless cuve collecteur de tiges, avec une grande contenance compatible avec toutes les batteries PARKSIDE XOVALT TEAM adaptateur compatible avec plein d'autres marques des points négatifs, un peu imposante, il y aurait moyen d'optimiser la taille la taille dérivée n'est pas indiquée sur les embouts avis positif sur le produit je vous remettrai tous les produits utilisés dans la vidéo si vous utilisez le service IGRAAL, je vous remettrai tous les liens vous récupérez un peu d'argent par rapport à vos achats vous soutenez la chaîne je vous remercie de regarder cette vidéo, à bientôt au revoir